Bonjour à tous. La vidéo du jour porte sur la fin de mémoire de Drian. J'avais indiqué que j'en proposerais une. Elle sera évidemment plus courte que les autres parce que les deux parties contiennent moins d'éléments et parce que tout simplement elles répètent des choses qui ont déjà été proposées. Je vais donc passer relativement rapidement sur ces deux parties. Mais enfin, il y a tout de même un certain nombre de choses à souligner. Il s'agit de Disciplina Augusta. Disciplina Augusta si vous voulez lire à la manière italienne. Et Patientia. Donc Patientia, c'est la lecture latine. C'est comme ça qu'elle atteint l'isèle en alphabet. Qui sont donc les deux dernières parties de mémoire d'Adrien. Alors évidemment, comme je l'ai fait depuis le début, il s'agit de les resituer dans l'économie totale de l'œuvre, dans l'organisation de l'œuvre. Je rappelle que mémoire d'Adrien, qui sont des mémoires fictives, sont organisées autour du trajet de vie de celui qui va devenir empereur et puis jusqu'à sa mort, jusqu'à en tout cas sa fin de vie. Et que c'est au moment de cette fin de vie, au moment où il tombe malade, qu'il décide d'écrire. Il y a donc un décalage évidemment entre le déroulement de ce trajet de vie et la décision d'écriture, laquelle va être postérieure à une grande partie de sa vie. Ce qui lui permet, et ce qui nous permet de comprendre, que le narrateur qu'il est a une distance avec ce qu'il a vécu, une distance avec le jeune homme qu'il a été, une distance avec des événements. Et puis surtout, il est capable de nous faire entendre des... enfin le personnage littéraire est capable de nous faire entendre des échos à l'intérieur de l'œuvre. Et ce sont ces échos qui nous intéressent tout particulièrement comme élément de structuration de l'œuvre. Alors Disciplina Augusta, nous en avons déjà entendu parler, c'est un de ces titres latins qu'a utilisé Marc Ritursonard, qui était une devise d'ailleurs monétaire, entre parenthèses, et qui surtout relève de cette tendance réformatrice d'Adrien. On sait que Disciplina Augusta, c'est la réforme de l'armée, en l'occurrence, c'est la Disciplina Auguste. On en a entendu parler, si mes souvenirs se bons, je le fais de mémoire, dans Tellus Stabilita, au moment où Adrien, arrivé au pouvoir, surtout au tout début de la partie de la Suisse, je trouve, à son accès au pouvoir, Adrien, qui a fait une grande partie de sa jeunesse et de son âge de jeune homme, de militaire, donc de général d'armée à l'armée, en campagne, avait proposé une réforme de l'armée de manière à nourrir, précisément, cette Pax Romana, une armée qui serait plus une armée de défense, une armée, entre guillemets, pacifiste. On retrouve d'ailleurs les caractéristiques des casques bleus de l'ONU, derrière cette écriture de Marc Ritursonard, qui en fait une espèce de préconception, de nouveau, de pré-notion. Et donc, dans Disciplina Augusta, à l'inverse de la première réforme et de cette expression latine, ici, comme titre de la partie 5, comme y insiste d'ailleurs le résumé, dont je vous rappelle que c'est à partir de lui que je travaille sur la lossature de l'œuvre, même si j'ai lu l'œuvre, bien sûr, même si vous l'avez lue, le résumé donc insiste sur le fait que c'est un chapitre dans lequel la discipline d'Auguste, cette fois-ci, est intériorisée, autrement dit, appliquée à Adrien lui-même, discipline qui insiste sur le fait d'avoir un exercice intérieur, un exercice sur soi-même, à Augusta, qui vient du verbe auguerrer, augmenter, Auguste, c'est le titre qu'on donnait à l'empereur, par ailleurs, et donc c'est celle qui est du niveau le plus élevé, c'est ce que signifie le mot Auguste, et donc un titre qui a deux sens différents en même temps, qui est à la fois une référence à cette discipline de soldats et à cette nouvelle discipline de l'armée, qui a pour objectif la Rome universelle, et en même temps, la discipline de l'individu lui-même, l'individu auquel cette discipline finit par être associée par la même occasion, et donc qui l'intègre. Je ne reviens pas sur les éléments très précis de ce résumé, qui est fort bien fait, mais enfin il y a quand même un certain nombre d'éléments qu'il faut commenter, en revanche, alors comme le résumé y insiste, il y a un certain nombre de retours, retour à Athènes, retour à Rome, là je suis les éléments qui vous sont proposés, retour à l'armée aussi, puisque c'est la guerre de Judée qui nécessite le retour à la vie militaire, c'est ce qui est indiqué là encore, et enfin retour à la question de la maladie, puisque puisque ce sont les premières attaques de la maladie dont nous avons entendu parler dans la première partie, animula vagula blangula, et évidemment la retraite obligatoire d'Adrien, lequel évidemment, dans la mesure où il est malade, et où il se rend compte qu'il arrive en fin de vie, pense de plus en plus à sa succession, il avait décidé donc d'adopter Lucius, c'est ce que nous apprenons dans la partie qui commence à la page de 171, finalement ce fameux Lucius meurt dans la partie suivante, et Adrien fixe son choix sur Antonin, lequel Antonin a adopté, celui qui va devenir Marcorène, Agnus Verus, et donc cette partie est à la fois marquée par un bilan, un retour en fin de vie du souverain, et un certain nombre de bilans et de la fin du voyage, d'une certaine manière, de cet homo viator, H-O-M-O plus loin V-I-A-T-O-R, le mot viator c'est l'homme voyageur, c'est un thème très très fréquemment utilisé dans la littérature latine, ce voyageur donc qui vient en fin de voyage faire le bilan de ce qu'il a trouvé, de ce qu'il a vécu, et donc deuxième élément, sa succession, puisque précisément il arrive en fin de voyage, il s'agit aussi que Rome persiste, le roi est mort, vive le roi, comme on disait dans tous les pays d'Europe d'ailleurs au Moyen-Âge, qui était précisément lié aux deux corps du roi et au fait que derrière la personne physique du roi mortelle, il y avait l'immortalité du pouvoir, qui est une conception romaine en réalité, et d'ailleurs sans doute aussi grecque, mais plus particulièrement romaine, même s'il n'était pas roi en l'occurrence, mais c'était bien derrière la multiplicité des individus et des détenteurs du pouvoir, l'universalité, la divinité, la sacralité du pouvoir qui était mise en valeur. Et ces deux éléments sont importants, puisqu'il y a quand même quelque chose d'une réflexion sur la sacralité dans cette partie, j'en veux pour preuve la réflexion concernant le culte d'Antinous, que l'on ne retrouve plus bien sûr, le culte d'Antinous qui est réglé de manière extrêmement précise, par Adrien, et ce culte d'Antinous, j'essaie de revoir ma partie, parce qu'il y a un truc que j'avais noté, en tout début de partie, qui serait donc un individu sacré, à partir de la page 238, et a-t-il ou non été un individu sacré, donc, page 237-238, et cette réflexion sur le sacré s'accompagne d'ailleurs d'une réflexion sur la chrétienté de la part de Marguerite Orsonard, puisque Adrien, lui, ne sait pas encore quelles vont être les perspectives, les prospectives de la chrétienté, dont il ne peut pas savoir quelle va devenir la religion de l'Empire romain, et puis ensuite de l'Occident tout entier, une religion dominante, et cette réflexion se fait par le biais de l'évocation de Quadratus, évêque des chrétiens, lequel est présenté d'une manière, de la manière toute romaine d'ailleurs, mais toute tolérance accordée aux fanatiques leur fait croire immédiatement à de la sympathie pour leur cause, c'est la fin de la page 238, avec ici des accents voltairiens contre le fanatisme qui sont caractéristiques de ce que Voltaire écrit dans l'essai sur les mœurs, par exemple, sur lequel visiblement d'ailleurs s'appuie Marguerite Orsonard qui connaît parfaitement Voltaire et l'essai sur les mœurs, et des accents voltairiens qu'on retrouve un peu plus loin, page 253 au sujet des juifs cette fois-ci, Voltaire qui lui-même fait régulièrement des critiques très virulentes contre les juifs et contre l'ancienne Israël, puisque Israël ne sait pas, au moment où Voltaire écrit, ne sait pas reconstituer, et qui dénonce là encore, page 253, l'arrogance juive, l'intolérance de cette religion, ainsi de suite, avec des accents qui ressemblent de façon très très proche à ce que Voltaire écrivait déjà, et donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est la réflexion sur le sacré, la réflexion aussi sur la place de la religion romaine, dans l'empire, entre guillemets, et dans tout empire d'une certaine manière, dans toute nation, et c'est une réflexion toute personnelle de la part du souverain, à mesure où il est pourtant lui-même croyant dans sa religion romaine, mais il insiste sur le fait que la religion romaine est plus universelle, plus multiple, puisqu'elle n'est pas monothéiste, et qu'elle n'a pas de dogme. Il y a un passage, que je ne retrouve pas ici précisément, mais c'est au début de cette Disciplina Augusta, dans lequel il insiste sur le fait qu'il faut préserver la multiplicité dans cette universalité, il y a une opposition très nette entre l'universalité monothéique, monolithique, et l'universalité polythéiste et plurielle, en fait, qui va l'intéresser dans cette dernière partie, ce qui est d'autant plus important que ça fait écho à un passage, dans le fameux passage qui commençait par Rome n'est plus dans Rome, et sur l'universalité de Rome, dans lequel Adrien laissait penser que cette universalité pouvait être d'une certaine manière monolithique et dictatoriale, et je crois que derrière cette réflexion d'Adrien, qui porte effectivement la patte des réflexions romaines de façon tout à fait évidente sur la question du pouvoir, dont j'avais parlé en cours, il y a aussi une réflexion sur l'exercice du pouvoir, et l'écho avec l'impérialisme américain, et cette volonté des États-Unis de s'imposer comme unique référent de la démocratie, par exemple, ou de l'exercice du pouvoir et du transfert de la civilisation, et on voit aussi des échos montagnards d'ailleurs dans la pensée de Marguerite Sorsonard ici, cette universalité monolithique est un échec pour Adrien, mais c'est aussi, à mon avis, et de façon tout à fait évidente je pense, un échec pour Marguerite Sorsonard, d'autant plus qu'elle écrit pendant la fin de sa période d'écriture, au moment où l'Europe décide de faire un autre pôle que celui des États-Unis, toute puissante depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on sait que le New Deal a été aussi une entreprise, après la Seconde Guerre mondiale, donc la reprise économique pour les pays européens, ce New Deal a été aussi une volonté hégémonique du point de vue culturel et du point de vue politique, auquel on sait que la France particulièrement, avec la personne du général de Gaulle, c'est opposé, auquel donc elle s'est opposée de manière tout à fait manifeste. Et on voit d'ailleurs que cette opposition française a perduré, on se souvient de Moude Villepin, contre les États-Unis, au moment de la Seconde Guerre en Irak. Donc il y a aussi une réflexion dans ce passage sur l'exercice du pouvoir et sur les risques d'une universalité qui serait aplanissante. Et je trouve que c'est du coup, encore une fois, un miroir du prince, ici, qui est proposé. On peut vouloir transférer son savoir, la fameuse translatio studii, dont on parle chez les latins, autrement dit, et qui d'ailleurs est une expression qui va traverser l'Europe et tout le Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle, translatio studii, le transfert des études, donc le transfert du savoir, translatio imperi, le transfert du pouvoir, deux expressions qui traduisent la pensée européenne héritée de l'Empire romain. Et cette translatio studii ne doit pas se faire, selon Adrien et selon les grands intellectuels tels que Marguerite Sossonard au XXe siècle, par un monolithisme intellectuel. Il s'agit de préserver tous les savoirs et c'est sous la forme de la bibliothèque, de nouveau, que nous est proposée cette image du point de vue culturel, donc dans Disciplina Augusta, parce qu'Adrien, au moment où il revient à Athènes, s'installe chez Arien, pas très loin de la bibliothèque qu'il a fait construire à Athènes, et il en est question là aussi dans le résumé dont je vous parle. Et il y a un passage, que je vais essayer de retrouver, au sujet de l'écriture et au sujet de la préservation des manuscrits, puisqu'on sait que l'imprimerie évidemment n'est pas inventée, puisqu'elle ne va l'être qu'en XVIe siècle. Écriture, donc, qui est évoquée au moment où il met en valeur le fait qu'il a lui-même écrit un ouvrage. Excusez-moi, je suis obligé d'ouvrir à mon chat. Voilà, c'est fait, un petit interlude pour montrer que je ne suis pas professionnel, mais quelqu'un qui travaille dans la continuité pédagogique avec ses moyens. Donc, j'étais en train d'expliquer que cette fameuse bibliothèque dont il est question à partir de la page 234, et pendant plusieurs pages, puisqu'ensuite il va parler de l'ouvrage qu'il a essayé d'écrire, « Je revisais mes propres œuvres, libères d'un moment des pièces de circonstance », notamment un ouvrage assez ambitieux, dit-il, à la fin de la page 236, mi-partie prose, mi-partie hiver, où j'entendais faire entrer à la fois le sérieux héros, mille effets curieux, observer au cours de ma vie des méditations, quelques songes, et une philosophie qui était devenue la mienne, idée héraclitienne du changement et du retour. Mais j'ai mis de côté ce projet trop vaste. Mais ce qui est intéressant, c'est ici la mise en abîme. C'est-à-dire, une mise en abîme, c'est la reproduction au niveau du personnage, du sens de l'œuvre toute entière. On a ici, en l'occurrence, Adrien qui réfléchit sur la transmission du savoir par le biais du livre, que vous avez ici, la transmission d'une philosophie par le biais d'une méditation elle-même intégrée dans un ouvrage écrit par l'auteur, de nouveau, et enfin la transmission d'une idée du pouvoir, d'une idée de la civilisation et d'une idée du savoir et de la religion à travers l'architecture. On sait que c'est un élément très important, il y aurait quelque chose à faire sur le thème de l'architecture dans Mémoire d'Adrien. L'architecture dont il est question précisément dans ce passage-là au sujet du plan du monde divin de la ville qu'il a fait construire. Le monde n'a peut-être aucun sens, dit-il, page 237, mais s'il en a un, celui-ci s'exprime à Hélozis plus sagement et plus noblement qu'ailleurs, là en l'occurrence il s'agit d'une réflexion sur les mystères religieux, ce fut sous l'influence de cette femme, donc la prêtresse d'Hélozis, que j'entrepris de faire des divisions administratives d'Antinoé, de ces dèmes, de ces rues, de ces blocs urbains, un plan du monde divin en même temps qu'une image transfigurée de ma propre vie. Et on voit bien ici combien le parallèle qui est fait est l'association des deux, on peut parler de comparaison ici, est-ce qu'il y en a une d'ailleurs, de faire des divisions administratives, un plan du monde divin, de faire de quelque chose autre chose, donc ici le double complément du verbe faire associe les deux sous la forme d'un parallèle, d'une comparaison, et l'association entre les deux relève exactement de cette association symbolique, ici traduite dans l'architecture, on sait que c'est un élément extrêmement courant qui est utilisé chez les Romains, mais plus tard et ensuite, notre vision occidentale de l'architecture est une vision civilisationnelle de façon tout à fait évidente, et cette vision civilisationnelle, il suffit de regarder les plans de la ville de Washington, et les plans symboliques de cette ville par exemple, aux Etats-Unis, pour en comprendre le caractère, la persévérance de cette idée. Derrière cette image de la bibliothèque, de l'écriture d'un livre, et de la construction d'une ville, il y a aussi l'idée d'une trace, d'une mémoire à garder, et d'un passage dans l'Empire Romain. Vous avez dit que je ferais un truc très rapide, finalement je fais un truc un petit peu développé, mais ça n'est pas plus mal. Enfin, le quatrième élément important me semble-t-il dans ce passage-là, ce sont les ombres au tableau, ombres qui tranchent considérablement avec le portrait extrêmement élogieux, extrêmement divin, qui avait été fait de lui-même, qui l'a fait de lui-même, et qu'on faisait autour de lui, de lui-même aussi, l'image qu'on lui renvoyait lui-même était une image particulièrement élogieuse, au moment où il était au pinacle de son pouvoir, juste avant Saïkouloumaroum, donc on le sait, puisque c'est à ce moment-là que le roman va passer de sa partie euphorique à sa partie dysphorique, et les portraits qui étaient faits alors d'Adrien, ayant accédé, enfin ayant accepté d'accéder à la divinité, d'ailleurs il en reparle ici, de la fameuse divinisation de Sabine, de Plotine, et ainsi de suite, ces éloges vont ici trouver un contrepoint parfait, puisque précisément c'est plutôt la critique de lui-même qui est manifeste, là je vous renvoie à l'explication de texte numéro 3, avec le fameux œil ébornier de son secrétaire, quand il se trouve page 251, cette explication de texte, en plus c'est la fin d'un chapitre, donc ça vient, clore un élément important, juste avant la question de la guerre de Judée, et cette scène judiciaire, puisque j'avais parlé de ça au sujet de la pensée de Gisèle Mathieu Castellani, sur la scène judiciaire de l'autobiographie, vient faire le contrepoint avec ce portrait élogieux et excessif, un dit tyrambique, d'Adrien, mais c'est un portrait malgré tout, qui le rend un peu plus humain, parce qu'il accepte en fin de vie, alors qu'il est en train d'écrire toute sa vie, il accepte de faire honnêtement des concessions à ce portrait extrêmement élogieux qui avait été fait de lui-même. On peut d'ailleurs mettre ceci en relation immédiatement avec la dernière partie, Patientia, et la lettre d'Arien, qui est donc envoyée par son ami Arien à Adrien en fin de vie, et Arien qui permet à Adrien de voir l'image et de voir son trajet raconté par quelqu'un d'autre, page 297, vu par lui, l'aventure de mon existence prend un sens, s'organise comme dans un poème, par exemple, un passage qu'on pourrait citer, et c'est précisément cette vision d'Arien qui lui permet de tempérer l'opposition des deux extrêmes que sont un, l'éloge divin, et deux, l'accusation de soi-même comme une espèce de salaud, si je puis me permettre, cette vision de l'autre, cette vision d'Arien, on sait combien la question de l'autre est importante, je ferai d'ailleurs une dernière vidéo sur ce point-là, c'est combien cette vision est importante et tempérée par Arien en clôture de l'ouvrage, donc évidemment, le caractère de la construction du portrait sur soi est important, c'est la partie aussi des explications de texte que vous aurez, puisque je suis obligé d'en rajouter une troisième, et celle que j'avais déjà faite d'ailleurs en cours, sur le paysage de mes jours, ainsi de suite, page 33, si mes souvenirs sont bons, donc on a ici toujours cette difficulté du portrait, cette difficulté de faire son propre portrait, et l'une des réactions possibles, et l'une des solutions à cette difficulté, c'est précisément de faire faire un portrait par un autre, et de passer par le biais de l'autre, c'est exactement ce que fait Marguerite Horsonard, qui nous oblige à passer par l'autre, Adrien, pour faire notre propre portrait, en trouve ici ce fameux renversement du regard, dont on avait vu un exemple particulièrement net, chez Montaigne, c'est d'ailleurs une entreprise tout à fait montaignienne, ici un collément d'Adrien, écrit par Marguerite Horsonard. Et donc on voit combien tous ces éléments à la fois nous font rentrer dans des ombres au tableau, mais aussi dans une réflexion sur quelque chose de plus haut que soit, à la fois, à savoir quand il dit le plan divin, c'est aussi la transcendance divine dont il rejoint, comment dirais-je, la dévotion qui lui est due par tout croyant, et le plan d'une vie qui finalement, certes n'est pas la vie d'un être divin, mais malgré tout est la vie d'un homme dont le passage a été très important. Je termine ce point sur Disciplina Augusta, qui est beaucoup plus long que sur Patientia, puisque Patientia c'est plus une clôture, une conclusion qui reprend des éléments d'une manière plus simple. Je reprends ça pour parler de la guerre de Judée, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'il était question du fanatisme chrétien que je mettais en relation avec le fanatisme juif, Marguerite Horsonard fait évoquer la fameuse guerre de Judée à partir de la page 152, et donc le fanatisme juif. Et ce qui est intéressant, c'est, là je vous renvoie encore une fois à ce fameux résumé, c'est que c'est une nouvelle campagne militaire, autrement dit, l'idée de Pax Romana est une idée qui ne peut pas être constituée comme une vérité absolue et une vérité ad vitam aeternam. Il y a donc une fragilité derrière les existences humaines, fragilité aussi qu'il a découverte dans sa propre vie au moment de la mort d'Antinous, et fragilité qu'il découvre en se rendant compte qu'il est lui-même l'objet des passions et qu'il n'est pas, malgré toutes ses lectures philosophiques, capable d'échapper à ses passions ou de ne pas avoir peur de la mort. J'en veux pour preuve ce qu'il raconte, ce qu'il explique, page 240, avec les fameuses broderies sur le vide, une expression particulièrement importante à retenir, page 240, donc, au début de la page, « Je passais tout un soir à discuter avec lui de l'injonction qui consiste à aimer autrui comme soi-même, elle est trop contraire à la nature humaine, là il discute avec Quadratus en l'occurrence, elle est trop contraire à la nature humaine pour être sincèrement obéi par le vulgaire qui n'aimera jamais que soi et ne convient nullement aux sages qui ne s'aiment pas particulièrement soi-même. » Alors, c'est à la fois une réponse aux chrétiens et une réponse indirecte mais lisible pour les gens qu'il connaît sa pensée de Pascal, et de la part de Marie-Claude Sonnard bien sûr, et il poursuit en disant la chose suivante sur bien des points d'ailleurs, « La pensée dont nos philosophes me semble être elle aussi bornée, confuse ou stérile, et trois quarts de nos exercices intellectuels ne sont plus que broderies sur le vide. » Broderies sur le vide, qui est une description absolument à retenir, et ce passage-là est absolument à retenir, mais c'est important parce que dans les premières parties, et notamment dans la deuxième, on n'a plus le titre tout à coup, « Various Multiplex Mortiformis », il parlait de ses lectures et du fait qu'il entrait dans le cursus honorum par le biais de ses lectures de philosophes et de poètes. Il en repart dans cette dernière partie, mais cette fois-ci pour prendre de la distance avec ses philosophes. On sait qu'il a beaucoup parlé des stoïciens, on sait qu'il va en parler enfin de vie, puisqu'il va parler du suicide de fratesse et du débat concernant son propre suicide, mais cette fois-ci ce n'est pas un livre qui l'importe, c'est une vision de sa propre vie, une assaise littéralement, c'est-à-dire un exercice sur soi-même, on est encore dans la notion d'intériorisation. Et donc, ces éléments sont importants parce que derrière les broderies sur le vide et les exercices intellectuels purs, il y a aussi une prise de distance de la part d'Adrien. Et quelque chose d'une, pas tout à fait d'une négation de ce qu'il a dit auparavant, mais tout de même il tempère considérablement l'enthousiasme qui avait été l'enthousiasme du jeune homme au début de l'œuvre. Donc encore une fois, un écho avec le reste de l'œuvre qui est particulièrement important puisque l'examen de soi et l'examen philosophique de la part d'Adrien et donc de la part de Marcus Noir sont particulièrement importants. Il y aurait là encore aussi quelque chose à faire sur une modernisation du stoïcisme et de l'épicurisme à travers « Mémoire d'Adrien » qu'on pourrait traduire par d'ailleurs le titre d'un ouvrage qui avait été proposé au moment de l'agrégation sur Marguerite sur ce nard philosophe et de toute évidence elle permet par sa connaissance des philosophes grecs et des philosophes romains de revenir, de faire revenir cette philosophie qui nous a tant marqués dans notre conception. Et donc voilà pour ce qui concerne cette partie Disciplina Augusta qui est d'une grande importance pour comprendre le sens exact de cet ouvrage. Et bon évidemment pour ce qui est de Pachy Antia qui est une attente vis-à-vis de la mort, j'ai insisté sur la lettre d'Adrien tout à l'heure, page 166-177 qu'on peut mettre en relation à la fois avec le portrait qu'il a fait de lui-même, je crois que c'est page 33, le fameux paysage de mille jours que je retrouve, c'est ça, c'est page 33 donc lettre d'Adrien qu'on peut mettre en relation, lettre d'Adrien qui se trouve page 166-177 qu'on peut mettre en relation d'une part avec cette première évocation de la difficulté du portrait, page 33, qu'on peut aussi mettre en relation avec la difficulté du portrait d'Antinous qui se trouve au début de Saïcoulum à Réum et lettre d'Adrien donc, lettre d'Adrien à Adrien qui permet de réfléchir au sens de son existence vue de l'extérieur. Ensuite, cette partie Patientia est marquée par la réflexion sur le suicide qui est particulièrement importante, puisqu'on sait que le suicide n'était pas considéré comme une faute ou un péché chez les Romains, bien au contraire, j'ai donné jadis au philosophe page 298 Euphrates la permission du suicide, rien ne semblait plus simple, un homme a le droit de décider à partir de quel moment sa vie cesse d'être utile, encore une question d'actualité puisque précisément la question du suicide assisté vient d'être refusée en France de nouveau à la Chambre des députés, et donc notre réflexion sur la mort qui est une réflexion très importante puisqu'elle est très très marquée par notre civilisation judéo-chrétienne pour le coup, c'est une évidence, et réflexion sur le suicide donc qui permet à Adrien de s'intéresser de nouveau, comme dans la toute première partie, Animola, Vabula, Blandula, on voit d'ailleurs le parallélisme parfait entre les deux, à s'intéresser à la souffrance, à s'intéresser à ses plaisirs, à s'intéresser à son trajet de vie, au sens de ce trajet de vie, est-ce que ce trajet de vie a été complet, est-ce que j'ai gardé quelque chose, et d'ailleurs ça se termine par un testament intellectuel, cette fois-ci adressé directement de nouveau à Marc Aurél, et réflexion sur le suicide qui permet aussi de réfléchir sur l'existence avec une formule qui répond à Montaigne, que j'essaie de la retrouver, dans, lorsqu'il parle du suicide, évidemment je ne vais pas la retrouver, lorsqu'il dit, on dit que réfléchir sur la mort, c'est par là, que je le retrouve, voilà, page 310, la méditation de la mort n'apprend pas à mourir, c'est une allusion quasiment évidente, pour les gens qui connaissent Montaigne, de la part de Marc Aurélien Torsonard, puisque Montaigne écrit que philosophie c'est apprendre à mourir, vous retrouverez sur Google l'essai dans lequel il écrit ça, c'est dans le livre 1 des essais, ça je m'en souviens, que philosophie c'est apprendre à mourir, et Marc Aurélien Torsonard ici, qui fait écrire à Adrien quelque chose qui s'oppose à Montaigne, parce que finalement la méditation sur la mort n'empêche pas, n'empêche pas qu'on puisse, que ça ne rende pas la sortie plus facile, et je disais tout à l'heure, quelque chose concernant les broderies sur le vide, la page 240, ça me fait penser aussi à l'héritage nietzschéen, de Nietzsche, donc N-I-E-T-Z-S-C-H-E, philosophe allemand du XIXe siècle, mais dont on connaît les oeuvres parce qu'elles ont été particulièrement diffusées à partir de 1880 en France, et on a ici une mise à distance vis-à-vis de la philosophie, et quasiment une rupture, même presque, qui est assez nietzschéenne, je trouve, dans la façon de voir les choses, très pessimiste, même si Nietzsche, lui, a une approche beaucoup moins sceptique, du moins beaucoup moins pessimiste, qu'adrien, sceptique-sique, mais sceptique-sique et même nihiliste, d'ailleurs, parce que c'est vraiment le nihilisme, la naissance du nihilisme, la renaissance du nihilisme, mais donc on peut trouver des choses intéressantes, et des allusions, les allusions auxquelles je fais référence ici sont tout à fait évidentes, c'est la pascale, c'est la montagne, et ainsi de suite, au pluriel, dans l'œuvre. Voilà pour ce que je pouvais dire, et je voulais dire, je ne pensais pas en avoir tant à dire, finalement, sur ces deux dernières parties, je crois qu'en relisant, en réécoutant, vous n'avez pas besoin de prendre de notes, finalement, tant que ça, puisque vous aurez ces vidéos jusqu'au jour du bac, prenez quand même quelques notes, s'il y a des formules qui vous intéressent, s'il y a des idées que vous voudriez développer, s'il y a, si vous choisissez Mémoire d'Adrien pour l'entretien, pour l'oral, là, vous avez l'argent à quoi faire, si vous voulez aussi faire des fiches plus précises pour avoir des références, j'en ai donné quelques-unes, vous voyez qu'on peut traverser l'œuvre sans pour autant tout connaître, je mets de côté un certain nombre de choses, je ne la connais pas par cœur, de loin de là, mais enfin, il faut garder un fil depuis le début et puis le dérouler de manière méthodique, de manière à bien connaître l'œuvre, de manière à bien pouvoir en parler. Donc voilà pour ce que je voulais dire sur ces deux dernières parties, le dernier point qui est important, c'est une leçon sur l'autre que j'ai ici, enfin le dernier point sur l'œuvre elle-même, sur l'autre dans le mémoire d'Adrien, et je ferai, je vais être obligé de retravailler encore un petit peu, mais je referai, je terminerai l'explication numéro 1, page 33, dont je parlais tout à l'heure, le fameux portrait difficile, le paysage de séjour avec l'analogie, l'allégorie avec le paysage qu'on traverse, pour faire une troisième explication sur le texte, puisqu'on est dans la mesure où on peut mettre de côté le parcours associé à cause de la demi-jauge, on est obligé de faire malgré tout, de manière à nourrir la dissertation, trois explications de texte par œuvre pour arriver à 14 en tout, avec le parcours associé de la première, et c'est ce que je ferai, donc, puisque j'avais commencé, et je n'ai pas tout à fait terminé cette explication de texte, en du moins de l'écrire, et puis il faudrait que je refasse une petite vidéo sur les deux explications de texte que j'avais mises sur Pronote, et qui vous posent un certain nombre de problèmes, parce qu'elles sont surtout, enfin surtout, surtout des notations techniques, et moins un propos, évidemment, moi je vous demande d'avoir le texte à côté, et de comprendre le contenu partie par partie, et d'utiliser ce contenu, et de le mettre en valeur par rapport au procédé que j'utilise lorsque je vous les présente de manière écrite, mais enfin, je pense quand même qu'une petite vidéo d'explicitation ne serait pas de trop, j'espère que tout ceci vous sert, n'hésitez pas à me le dire quand ça vous sert, quand même, parce que je puisse le savoir, et puis n'hésitez surtout pas à poser des questions lorsque je suis allé trop vite, lorsque je n'ai pas été suffisamment clair, parfois je parle un peu vite, je le sais, c'est une erreur, mais si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le faire. Voilà. Merci. Merci.